Tous derrière Jacqueline Galland. Le mot d'ordre était déjà de mise avant la réunion du conseil du MR. Le Premier ministre a bien exprimé ce qu'il avait à dire, c'est qu'il y a eu de la prudence, mais maintenant pour aller plus loin, il faut vraiment croire tout le dossier. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que le Parlement doit faire aussi d'ailleurs. J'écoute, je suis là pour écouter et j'ai déjà donné mon point de vue, qui est celui exprimé par le Premier ministre, donc je n'y reviendrai pas. Je vous remercie. Une heure et demie plus tard, la ministre s'est expliquée. L'imprudence est confirmée, mais les pontes du MR l'affirment haut et fort. Aucune irrégularité n'a été constatée, ni aucune volonté de cacher des éléments. Elle reconnaît une imprudence, mais il faut s'entendre. L'imprudence, c'est sur le fait de n'avoir pas exigé de son administration de procéder à un appel d'offre. Au moment où elle entre en fonction, il y a quelques jours à peine que le gouvernement est mis en place, elle demande à son administration comment procéder. On lui dit de procéder simplement au niveau d'un contrat attribué. Et puis, on se rend compte que ce n'était pas la façon d'agir. Tout m'a l'air sans difficulté particulière, très sincèrement. Pas d'irrégularité alors ? Je ne m'exprime pas sur le fond du dossier. Je n'ai pas de connaissances spécifiques, mais pour moi, il n'y a aucun souci, effectivement. Je crois vraiment qu'il faut en revenir à la sérénité dans ces dossiers complexes, difficiles, la laisser travailler parce que c'est de l'intérêt général qu'il s'agit. L'EMR soutient donc Jacqueline Galland à l'unanimité. Les auditions à venir risquent toutefois d'être une autre paire de manches. Les auditions à venir risquent toutefois d'être une autre paire de manches. Sous-titrage Société Radio-Canada